Le numéro 10, la broc. Chemel de course extrêmement robuste. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a fait une grande, grande paire de course. Tout d'abord, chez Carlos Lafonparias, il a gagné le coup de Fontainebleau. Puis après, sous le giron de Godolphine, il a fallu qu'il soit seul pour résister. Résister aux illuminations d'Oubayotte. Donc la broc, une mère par Sadolf Wells. La broc, gagnant groupe 1. La broc, déjà père de vainqueur. Et la broc qui a une origine extrêmement vivante. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que sa sœur a donné le dernier vainqueur des Golden Sweepers. Il s'appelle Pierrot. Pierrot, pas Pierrot Covelier. Non, Pierrot tout court. Donc son neveu s'appelle Pierrot et il a gagné le Golden Sweeper. Alors qu'est-ce que c'est que le Golden Sweeper ? C'est la course la plus riche du monde, réservée aux deux ans, la plus grande course australienne. Mais bon, c'est pas l'international qui est populaire. Mais la course la plus importante reste le Golden Sweeper. Et le neveu de Salah Broc a gagné donc à deux ans, je ne sais pas si je l'ai précisé, oui à deux ans, il a gagné trois groupes 1 dont le fameux Golden Sweepers. Lui-même, la broc a gagné à deux ans. Il a gagné un gagnant à deux ans, Titan Rock. Il est gagné au placé de dix groupes 1. Et il en a gagné deux. Le Prix Disparant, tout d'abord, à Louchon. Et un groupes 1 en Italie. Il a été troisième des Crétalium de 5, le groupes 1 à deux ans. Donc voici un cheval qui a couru au top niveau jusqu'à cinq ans, mais qui possède un véritable potentiel pour faire du cheval précoce, pour faire du deux ans. Donc également, dans l'enregistre du Purcent, vous pouvez faire du deux ans avec la broc. Vous avez pu le constater avec toutes les explications de son pédigré et de ses performances, mais aussi c'est un cheval qui peut vous rapporter un peu de feu. Chez vos AQPS.